Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de débouchés que vous ignorez. L'université évidemment c'est des méthodes, des lieux, des cours, des contenus qui sont tout à fait différents de ce que vous connaissez aujourd'hui. Parfois vous aurez même à changer de ville, à changer d'ami. La géographie c'est un domaine qui quand même est méconnu même si les choses commencent à évoluer et surtout c'est un domaine qui offre des milliers de possibilités. Donc en effet je vais vous donner quelques conseils pour candidater sur Parcoursup. Le numérique est essentiellement une formation de l'humain. Ce sont des débats extrêmement importants aujourd'hui quand on parle de cyberharcèlement, quand on parle de toutes ces choses là. Vous avez des formats pédagogiques très divers en école d'architecture avec des enseignements en atelier, des enseignements de séminaires. Si vous aimez les mathématiques notamment vous pourrez aider les collègues informaticiens à réfléchir sur les thématiques d'intelligence artificielle. On n'a plus personne qui va travailler à la chaîne. Aujourd'hui il y a des machines qui travaillent pour nous et oui on a des belles installations qui permettent de faire des choses formidables. Il y a des métiers de la banque que l'on peut faire après tout de suite une licence 3 par exemple en commençant à travailler après sa licence. Pour d'autres métiers dans le domaine de la banque il faut au moins un master. Le premier objectif c'est de vous montrer que travailler pour la transition écologique ne signifie pas forcément ou en tout cas pas toujours travailler dans la nature. Les métiers que vous voyez aujourd'hui et bien ils vont être complètement bouleversés dans les dix prochaines années. On a tendance à dire que c'est des métiers qui changent tous les cinq ans.